Bonjour, je suis Sophie Roux et bienvenue dans Creative Lifestyle. Aujourd'hui dans l'épisode 12 de la saison 2, nous allons parler de bonheur, de perception et de jugement. Avant de commencer à vous raconter la petite histoire que je voulais vous partager aujourd'hui, je vous rappelle juste que cet épisode fait partie de la série sur le bonheur. Pour vous remercier de vos 5000 écoutes, encore merci, et que c'est le choix, cette thématique d'épisode sur le bonheur, c'est votre vote, c'est vous qui avez voté pour écouter quelques petites histoires de ma vie sur le bonheur. Ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que je vous partage quand même assez candidement beaucoup d'histoires sur ma vie, parce que je pense qu'on a tous à apprendre des histoires des uns et des autres, et qu'il y a toujours une leçon au bout. Je pense que c'est peut-être ma culture française, de littérature française, qui m'a trop marquée quand j'étais jeune. Mais je pense qu'on a toujours des leçons à apprendre de toute situation dans la vie. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue l'année dernière, à peu près à la même époque que là, peut-être un peu plus tard, et d'une discussion que j'ai eue avec un membre de la famille où on vivait exactement la même situation, on vivait exactement les mêmes mots, mais le ressenti était terriblement différent. Et avez-vous remarqué, comme parfois, souvent, on vit la même chose que certaines personnes, mais que c'est juste notre perception qui fait la différence. Et notre perception, notre comportement, notre jugement, tout ça, on en est maître. On en a le contrôle. Et ça, je vous en ai souvent parlé, parce que finalement, on choisit les mots qui sortent de notre bouche, on choisit les réponses et les formulations, et on choisit de faire mal, on choisit de ne pas faire mal, on choisit de faire plaisir ou de ne pas faire plaisir. Et donc, c'est ça. Donc, cette histoire, c'est à propos d'un petit peu de tout ça. Et en quoi c'est lié au bonheur ? Vous allez vite comprendre en quoi c'est lié au bonheur. Et c'est juste que dans cette situation-là, moi, j'ai vécu des moments de bonheur, et l'autre personne ne les a pas du tout vécus, et pourtant, on a vécu exactement les mêmes choses. Mais que c'est juste notre perception, notre jugement sur la situation qui biaise absolument tout. Il faut savoir qu'il y a quelques années, dans ma quête du bonheur, même bien avant ça, j'ai fait un choix dans ma vie, et mon choix dans ma vie, ça a été de sourire. Mon choix a été de choisir la bonne humeur. Mon choix est de choisir le verre d'eau au trois-quarts plein de champagne, plutôt que trois-quarts vide de champagne. Je suis une personne extrêmement positive. Et dans toutes les situations, j'essaie toujours de tourner ça positif, parce que je n'ai pas envie de vivre des situations qui me laissent un goût amer dans la bouche. Je n'ai pas le temps pour ça, je n'ai pas l'énergie pour ça. Et la négativité, ça a une telle emprise sur vous. La négativité a une telle emprise sur soi, sur notre énergie, sur ce qu'on véhicule, sur nos actions, sur les conséquences de nos actions aussi. Je pense à une personne, une fois qui est venue passer une entrevue pour un job, et je faisais passer l'entrevue. Et la personne dégageait tellement de négativité, ça n'avait pas de bon sens. Et quand, évidemment, la personne n'a pas été prise, et quand la personne m'a dit pourquoi est-ce que je n'ai pas été prise, je lui ai juste dit ton nom verbal, ça disait tout sauf j'ai envie d'être ici. Et tes réponses, ce n'étaient pas du tout des réponses de personnes qui ont envie d'être ici. Et il faut faire attention entre ce qu'on veut et ce qu'on veut réellement. Bref, je me suis un peu perdue. Je suis bavarde, je crois que vous l'avez deviné ça. Donc voilà, je tiens juste à dire que je raconte cette histoire, pas pour blesser certaines personnes. Je raconte juste cette histoire pour juste témoigner qu'on a toujours le choix. Alors, quand on a décidé de revenir vivre en Europe, évidemment pour nous c'était une évidence que les premières vacances, ça se passerait dans le sud de la France avec la famille, avec toute la famille. Et tout simplement parce que Mathieu, il arrive à un âge où il a besoin de lier avec sa famille, qu'il nous demandait tout le temps quand on était au Canada, après ses grands-parents, après ses oncles et ses tantes, tout ça. Et donc, une des raisons qui a motivé notre choix de retour du Canada vers l'Europe, ça a été ça, c'est d'être plus proche de la famille. C'est aussi être plus proche de la famille parce que quand il y a des choses dramatiques qui arrivent, vous n'êtes pas là. Quand il y a des choses heureuses qui arrivent, vous n'êtes pas là non plus. Pas forcément. Donc voilà. Donc nos vacances, c'est sûr que c'était un petit peu une évidence pour nous que ça serait dans le sud de la France. Et là, vous vous entendez, hein ? Et là, donc, a commencé un petit peu une espèce d'ingérence de la part de certaines personnes sur ce qu'on allait faire de nos vacances, avec qui on allait y passer, quand on allait y passer, comment on allait y passer. Et je dois dire que je suis arrivée à 37 ans, bien sonné. Ah, oui, c'est dit mon âge. Bref, j'arrive à mon âge et franchement, je n'ai pas c'est l'âge de me faire dire ce que je vais faire. Et surtout, ce que je vais faire et que je n'ai pas forcément envie de faire. Donc là, la discussion dont je vais vous parler, c'est une discussion que j'ai eue avec une personne qui voulait absolument que nous venions passer une semaine de vacances chez elle. Et parce qu'elle voulait que tout le monde soit réuni chez elle et que voilà. Mais bon, elle, elle devait travailler. Que on n'était pas tous là. Mon mari n'aurait pas été là, puis c'est un membre de sa famille à lui. Que voilà. Et en fait, donc, j'ai été un petit peu obligée de lui annoncer que non, on ne viendrait pas passer une semaine chez elle parce que moi aussi, j'ai envie de passer du temps avec ma famille et que ma famille, ça faisait très longtemps que je ne les avais pas vues et que j'ai aussi des neveux, des nièces, des frères, des belles sœurs, une maman et j'ai envie de passer du temps avec eux. Et donc, là, la personne me vocifère, le mot vociféré est bien choisi et bien sonné que finalement, on n'allait passer que deux jours et demi chez elle ou trois jours, je ne me rappelle plus. Donc, je lui fais remarquer que c'est déjà bien, c'est mieux que rien parce que c'est vrai, en même temps, c'est mieux que rien. Et qu'on a aussi envie de faire autre chose que de la route de toutes nos vacances, qu'on a de la chance parce qu'en l'espace de quelques mois, on se voit déjà beaucoup plus que ce qu'on s'est vu dans les cinq dernières années parce qu'il faut savoir que nous, on ne rentrait pas en France chaque année, on ne rentrait pas pour nos vacances chaque année. On a fait d'autres choix. Donc, pour moi, il fallait juste saisir cette opportunité-là, ces trois jours-là comme un super moment à partager ensemble, une chance et pas juste comme ce n'est que, ce n'est qu'on allait quand même pouvoir faire des choses, on allait quand même pouvoir les visiter, on allait quand même pouvoir aller faire des restos, on allait pouvoir juste chiller aussi. C'est correct, là, on n'est pas obligé de faire plein de choses quand on se voit. Je suis très, très, très à l'aise à l'idée de passer quelques heures sur un transat à relaxer après avoir fait plus de 1000 kilomètres. Donc, c'est ça. Je lui expliquais ça et elle me revenait toujours dans la phase que non, que ce n'était pas ce qu'elle avait prévu, que c'était nul, que c'était un prix de consolation, que... Bref, voilà. Beaucoup de négativité dans son discours, beaucoup de choses auxquelles je n'adhère pas et puis je... Voilà. Et donc, la discussion a juste fini par un petit peu en eau de boudin, juste... Je lui ai dit, écoute, c'est ça ou c'est rien. Et puis surtout que, bon, mon fils allait rejoindre son fils quelques jours auparavant et que lui, il était déjà sur place et que ce qui était important, c'était que les cousins jouent ensemble parce que mon fils, chez ma mère, il n'y a pas d'autre enfant de son âge avec qui il a une affinité. Donc, voilà. Donc, je lui ai dit, il y a déjà plusieurs jours avec Mathieu. Nous, on ne peut pas être là. Moi aussi, j'ai envie d'avoir un peu de temps avec ma famille avant que mon mari nous rejoigne. Et puis, on vient quand même te rejoindre le premier week-end. Voilà. Et finalement, le week-end, il a été vraiment teinté de cette espèce de mauvaise aura. C'est juste... C'est seulement ça. Ça a été... Non, on ne sort pas. Parce qu'on n'a pas une semaine, alors on ne sort pas. On ne va pas se promener. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. De beaucoup d'obligations, beaucoup de choses qui ne nous allaient pas. Et je peux vous dire qu'on est... Ouais. Ça a été pas mal ça. Pour la personne, ce n'était clairement pas assez. Le fait qu'on ne vienne que 48 heures, un peu plus de 48 heures. Mais nous, on ne voulait pas. Et je pense qu'on a très bien fait de ne pas vouloir plus. Ça n'aurait rien changé à la situation. Et pour nous, nous, on était vraiment contentes d'aller passer ces 48 heures-là. Donc, si après, la personne en face n'était pas contente, elle ne pouvait s'en tenir qu'à elle, finalement. Parce que c'était son choix, c'était sa perception, c'était ses attentes à elle qui étaient beaucoup trop hautes par rapport à la réalité, qui étaient beaucoup trop hautes par rapport à notre réalité. Et à déjà les nombreux sacrifices qu'on fait quand on descend en vacances. Et nous, on arrive très bien à se satisfaire et à être heureux. Et ces moments-là suffisent. Ils suffisent quand on est vrai en dedans. Ils suffisent quand on sait ce qu'on attend, quand nos attentes sont réalistes, quand on veut vraiment profiter pleinement. Quand nos perceptions, quand notre ressenti est positif, ça suffit. Aimer, c'est aussi donner la liberté aux gens. C'est aussi leur donner le choix, la liberté d'action, la liberté de se mouvoir, la liberté de vivre leur vie et pas la vie qu'on aimerait qu'ils vivent pour nous. Donc vous voyez, dans cette situation-là, on a vécu la même situation, mais il y a eu deux positionnements complètement différents. Un positionnement, je vais dire, plus optimiste et un positionnement plus négatif. Et le positionnement optimiste, c'était le nôtre, mais c'était notre choix de le faire comme ça. Parce que c'était notre choix, on était heureux, on était content d'y aller, on était bien. L'autre positionnement un peu plus négatif, c'est sûr qu'automatiquement, ça dégage une certaine aura qui n'est pas agréable. Ça engendre parfois des histoires, ce genre de comportement-là. Ça plomb un peu le bonheur. Mais ça n'a pas plombé notre bonheur. Ça a plombé le bonheur de cette personne-là qui le percevait comme ça. Je vais vous demander maintenant de prendre le recul et de penser à une situation dans laquelle vous vous êtes senti un peu tendu, dans laquelle vous vous êtes senti un peu comme ça, en désarroi, en incompréhension avec quelqu'un d'autre. Et juste à vous demander quelle était votre perception. Aviez-vous une perception optimiste ? Aviez-vous une perception neutre ? C'est correct aussi d'en avoir d'une autre. Aviez-vous une perception négative ? Les perceptions, les attentes, ça a un énorme impact sur votre bonheur et sur la qualité de votre bonheur. Si vous faites le choix d'avoir des perceptions optimistes, d'avoir une vie positive, de véhiculer cette énergie-là autour de vous, c'est ce que vous allez avoir. C'est le bonheur que vous allez attirer. Si vous véhiculez des perceptions négatives, des attentes irréalistes, vous allez être déçu. Puis parce que vous allez être déçu, vous allez être triste. Et le bonheur, il n'est pas dans la tristesse. On le sait, ça. Le but de cet épisode, c'est vraiment de vous faire réfléchir, de vous faire réaliser votre comportement, vos perceptions et l'impact que ça peut avoir sur la qualité de votre bonheur. Je ne juge pas, je ne dis pas qu'il y a des meilleurs et qu'il y a des moins bonnes personnes, on va dire. Je dis juste qu'à la fin de la journée, on a tous fait nos choix, qu'on est tous responsables pour nos choix, qu'on est tous responsables pour nos actions. Et bien voilà qui clôt ce nouvel épisode. J'espère, un peu plus court que d'habitude, mais j'espère quand même qu'il vous aura bien plu, qu'il va vous permettre d'avancer vers votre bonheur, vers sa perception et que vous allez sortir un peu grandi d'avoir écouté ce podcast-là. Vous voyez, n'importe qui peut avoir des histoires de famille. Voilà, première. Et puis c'est bien correct. Je vis très bien avec ça. Donc voilà. Si vous avez aimé cet épisode, wouhou, lancez-le dans l'univers. Avec des paillettes. Des cœurs, des étoiles, des commentaires, ce que vous voulez. Et si vous voulez juste qu'on parle ensemble de perceptions optimistes ou de perceptions négatives, de bonheur, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ça me fera plaisir de vous répondre. Alors, à bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada